Alors, comment fait-on pour choisir ? Le thème, c'est le portrait. Alors, le thème, quand Jean-Louis Doren, président de l'association au jazz, m'a contacté, c'est courant novembre dernier, je crois. Il m'a dit, voilà, Marilyn, je souhaiterais programmer une exposition de vos photos pour le prochain festival de jazz. Vous n'aviez jamais exposé vos photos ? Pas de cette manière. Pour cette présente exposition, Jean-Louis Doren m'a demandé de réfléchir au fil rouge de mon exposition. Alors, moi, en matière de photos, en photos de concerts de jazz, ce qui prime en priorité, c'est l'émotion. L'émotion chez l'artiste. C'est ce qui est le plus important pour moi. Bon, il y a la lumière, bien sûr, mais ce qui compte avant tout, c'est l'émotion. C'est ce que j'essaie de ressentir le plus chez l'artiste. Alors, mon fil rouge, ça a été l'émotion. Le tri, donc on en revient au tri, au classement des photos, j'ai tenu compte de l'émotion qui ressort, que l'on ressent chez l'artiste. Alors, dans tous les artistes qui sont là, il y a Sandra Nkake, il y a Marcus Miller, il y a... Tigran Lamassian, Lucky Peterson, Bobby McFerrin, Alain Valarsa, Charlie Haddon, beaucoup. C'est assez impressionnant. Alors, comment fait-on justement au milieu de tous les photographes, au pied de la scène, pour arriver à capter l'expression ? C'est-à-dire qu'après, c'est le regard, c'est l'œil. Il faut être continuellement sur le vif, continuellement les yeux. Il ne faut avoir que Dieu que pour l'artiste. Et puis surtout, saisir ces instants, entre autres, d'émotions, qui vont faire que ça va faire la photo. C'est ça. J'essaye d'avoir une certaine complicité, un certain jeu de complicité, soit avec l'artiste. Il m'est déjà arrivé sur scène de garder, d'avoir mon objectif fixé sur un artiste. Et l'artiste, lui, me répond, soit par un geste ou par... Et donc, quand l'artiste me répond ainsi, je me dis, c'est gagné. Il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et moi, par l'intermédiaire de cet objectif. Très bien. Merci.